Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, maintenant eux ils vont remonter là-haut C'est le dernier port qui reste en haut donc... Je vais faire seulement des tombes à distance parce que j'en aurais besoin contre... Le gars il faut vraiment que j'aie tous le dernier port... Comme ça ça sera déjà une bonne pression au moins... Et... Ah non, les trébuchures sont bien plus simples portiers... Je suis en train vraiment de délirer... Je suis en train vraiment de délirer... Ça c'est bon, ici on va rajouter... Ce matériel là... Oui, moi ils me rajoutent pas à portée donc... Tu sais pourquoi... C'est qu'une fois que déployé ils ont apporté en plus je parie... Paru c'est une histoire comme ça... Donc maintenant qu'on a rasé... Plus ou moins dans les règles... Ça par contre je l'ai enlevé, je vais faire un autre navire de transport... Je vais faire des galions à canon en plus... Voilà, comme ça ils auront... Des champions au moins... Par contre les unités à distance... Étonnés qu'ils vont peut-être prendre une grande utilité... Ma flotte je n'en ai plus besoin... Techniquement... Pas plus besoin... Façon de parler... J'ai plus besoin d'une flotte de... De guerre massif quoi... Étonnés qu'ils ont plus de port... J'ai plus besoin de navire... Pour contre j'ai même vérifié qu'ils n'ont pas fait d'autres... Ils sont quand même tenaces les chevaux de tonique... Sans... Leur témoigner tout ça... Leur ténacité... Donc là maintenant on va attaquer le dernier bombardement... Donc au dernier... Parfait... Parfait... Les champions peuvent être... Non... Les tonnés qui font des chevaux de tonique... Non... Par contre d'avoir des chevaux de tonique... Pour être une bonne idée... En fait... Disons que l'avantage du paradin... C'est que... Excepter contre les chevaux de tonique... Ou ça... Ça pose un petit problème... Contre leur reste... Ça passe plutôt bien... Les tonnés qui font pas mal d'unités à distance... Parfait... 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 Temps... Parfait... Après... Mirini... Parfait... 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 je vais leur pique 10 parfait au dessus au moins là ils ont bientôt plus rien pour m'embêter vous voyez les garde-rivière une fois que vous avez pu vraiment contrôler une aval ne vous posez aucun problème carcano sera rien d'autre qu'affaire du commerce si vous le souhaitez mais je trouve que j'ai pas assez de place de peuple pour me permettre de on va déjà détruire ça alors il y a quelques priorités à envoyer c'est vraiment faut neutraliser garde-rivière à 100% ça peut surprendre des personnes au contraire pas les armes de siège et il y a quand même six de protection terçage bon c'est sûr que c'est pas des goth mais et sclarn mais bon c'est quand même six allez là on largue les paladins c'est à ce moment là que ça va devenir intéressant le but là c'est vraiment de raser entièrement j'ai besoin de ce navire de toute façon alors j'ai focus en priorité les portes ah bah ouais parfait le paladin ça sort parce que sinon il faut parfois compter sur la chance pour pouvoir bloquer la par contre eux ils vont venir là-haut maintenant ils vont faire deux trucs encore le paladin ils ont un shot non j'vais pas en faire ci j'vais en faire que 4 4 de plus hein est-ce que j'en ai intéressant s'ils font un moumiana c'est-à-dire qu'il y a des joueurs par ici là mon but c'est vraiment d'exterminer cette faction parce qu'elle me peut vraiment voilà parfait y'a des joueurs qui ont survécu et on sait où en plus voilà et ils vont attaquer là voilà les forces armées de Frédéric Barberousse menacent notre groupe envoyez tous les renforts disponibles voilà maintenant je peux replier toute mon armée là j'ai déjà fait un très bon point c'est que j'ai illuminé garde rivière on va aller ici maintenant avec cette flotte je sais plus si on peut attaquer des aussi on peut attaquer des bâtiments intéressants c'est toujours intéressant de dégommer des bâtiments en plus alors y'a une technique c'est que vous attaquez par l'arrière de j'allais appeler cette relique j'ai tellement oublié cette relique je l'ai totalement oublié bon bah vous ah bah voilà pourquoi voilà vous me demandez à quoi sert un bateau de transport de base pourquoi j'ai toujours que trois man là-bas je m'explique vous ne serez pas oh la vache ah oui on a plus quelques petits problèmes de de bois je vais finir ça le bateau de transport qu'on vous donne au début on vous donne un bateau de transport que je n'ai pas utilisé euh je sais pas pourquoi ils ont fait ça alors au début on vous donne des bateaux de transport que je n'ai pas utilisé et un bateau de transport et trois galères en fait le bateau de transport vous mettez un moine dedans vous montez ici vous mangez bien là en tout cas vous débarquez ici vous récupérerez vous reprenez et vous revenez directement ici le jeune relique et en même temps les trois autres moines viennent ici capturer les troupes c'est pour ça que je n'ai jamais capturé quatre piqués la petite c3 j'ai envie de capturer quatre piqués sur les quatre moines parce que j'avais oublié qu'il avait arrière en fait non mais arrêtez de diriger si je n'ai pas du diriger bon rédemption une fois recherche maintenant Et maintenant on va lancer l'assaut final. On va commencer assez géminant. On a vrai d'avoir oublié cette relique, ça donne un bon plus économique les reliques quand même en début de partie. C'est jamais négligeable à avoir. Et heureusement que mes navires sont... que j'ai pas tous les types de navires parce que sinon cette faction sera encore plus fumée. Ah ça a toujours des cheveux et de tonique en plus. Vous savez quand d'autres unités font Ultrama mais vous voyez quand ils sont entre eux ils se font rien en dégâts. Voilà. Je vais soigner le en rapide, quatrième vitesse. Le château normal est à gauche si je me souviens. Le château est quelque part par là. Ou ça j'ai toujours un trou de mémoire mais je sais qu'il y a... Le but c'est de retrouver le château et de le raser. Il y a pas 36 châteaux. Ah bah voilà il est où ? La seule information dont je me souvenais c'est qu'il était sur l'Est. Deux millions. En fait il est plutôt au nord de millions qu'à l'Est mais bon c'est pas grave. Ça c'est vraiment un détail. Et une fois que j'aurai rasé le château j'aurai fait le plus dur. J'aurais pu sauver le navire mais ça ne m'intéressait pas. Eux ils ont fini l'or. Il n'y a plus de gisements d'or ici maintenant. Mais au final les gisements d'or là malgré tout le gros gisement que j'ai eu. Ça n'aurait pas été suffisant hein. J'aurais tout gisé avant. Alors au final parti bon. 1000 c'est énorme hein 1000 en réserve d'or. Et là au moins l'avantage qu'on a c'est qu'il est étonné qu'ils n'ont plus de chevalier teutonique. Ils ont un seul château. Ils ont un seul château donc. Ils ont un seul château dit. Un seul château dit. Un seul lieu pour fabriquer des chevalier teutoniques et des trébuchets. qui dit. Plus de château. Plus de tueré teutoniques. Donc les paladins redogènent la meilleure unité face à eux. C'est aussi une des raisons pourquoi je conseille fortement de. De faire que des pads hein. Parce qu'au final une fois que vous arrivez. Euh. Faire vraiment un. A des tours au château. On va faire un trou dans la défense. De la mission est bien plus simple. Donc là on va commencer à raser. On perd d'avis. Et j'ai une quantité de nourriture inimaginable. Que bien des personnes aimeraient avoir. Maintenant on va s'attaquer à l'intérieur de la ville. Et aller à raser. Morceau par morceau. Excepté. Surtout ne pas détruire un cathédrale. Surtout ne pas détruire un cathédrale. J'ai déjà raser une fois. Pas quand j'étais en train de filmer. Mais ça m'est déjà arrivé. De raser une fois un cathédrale. Et faire des cheveux à la mission. A cause de ça quoi. Par contre il y a énormément d'unités. Qui fabriquent autour d'un cathédrale. Voilà. Là on va vraiment focus l'objectif. Quoi. L'avantage c'est. Vu que Milan. Ne vous fera jamais de paladin. Ou d'unités de stipulaire. La seule cavalerie qui vous fera. C'est des. Comment ça s'appelle. Des cavalerie d'éclairage. Vous avez aucune. Vous avez aucune. Vous avez aucune utilité. A faire de cinq guardiers. J'avoue. Je pensais qu'il faisait de la chevalerie. Sincèrement. Mais c'est vrai que maintenant. Ils font déjà tellement de chevaliers teutoniques. Que ça ne me surprend pas. Qu'ils en fassent quoi. Donc là maintenant. Ça c'est rasé. Maintenant on peut capturer. On va raser ou non ? Il vous faut rédemption. Pour pouvoir capturer bâtiment. Donc vous n'allez pas à la faire. D'autres recherches. Et j'en ai que c'est une cathédrale. Et ça prendra. La cathédrale est à nous. Comme tout Milan. Et voilà. Par contre on va juste regarder un petit peu la map. Donc là avec ça. Vous vous en fichez. La ferme de Milan. Donc. D'accord. Il coupe le tour. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps. S'ils ont commencé à couper le Boella. Alors ici. Par contre. C'est vrai que récupérez cette relique. Ne faites pas la même erreur que moi. Avec le bateau de départ. Mettez un moine dedans. Vous avez directement récupéré cette relique. En gongeant bien le tour. Et au pire. Vous mettez les guerriers ici. Qui harcèlent l'ennemi. Comme ça. Votre transport passe tranquillement. Et là. Vous avez vu où j'ai attaqué. Vous attaquez bien par le sud. De cremon. Vous capturez. Le plus de vieillards que vous pouvez. D'abord. Vous capturez. Trois piquets. Une fois que vous avez pu capturer. Trois piquets. Vous. Vous attendez. Vous détruisez. Les bâtiments autour. Les bâtiments de production. Donc. Ils ont uniquement. Et après. Vous construisez une base ici. L'avantage d'ici. Par rapport à là. C'est que vous aurez plus de facilité. A déployer tous vos bâtiments. Et tandis que c'est un terrain. Très irrégulé. C'est beaucoup plus compliqué. Croyez moi. Quand vous attaquez Milan. Priorité. C'est d'être au château. Donc. Avant. Vous rasez. Garde de rivière. Donc. Vous rasez du château. Vous avez deux joueurs. Soit. Vous apparaissez ici. Vous embarquez. Tout. Vous troupez. Avec des trébuchets. Vous rasez la suite. Donc. Vous faites comme moi. Vous rasez tout ce que vous pouvez raser. Avec des. Vous rasez tous les ports. De garde de rivière. Vous faites des galants canons. Pour raser le reste. Vous voyez. J'ai rasé les ports. J'ai rasé. Après. Ici. Ce qui était intéressant. Donc. La caserne. Et les tours. Les tours. Ici. Ici. Le château. Tout ça. J'ai rasé. Puis. Vous envoyez vos paradins. Tuer le reste. En villageois. Ou. Avec des trébuchets. Vous asségez. Deux côtés. Là. Ici. Vous faites des trous. Dans un mural. Avec des trébuchets. D'ici. Vous défendez. Ici. Et ça passe. Et pour ceux qui s'intéressent. A beaucoup de ressources. Sur cette île. Il n'y en a pas. Excepté. Deux sangliers. Voilà. Barbrose n'était pas tendre. Envers les Milanais. En réaction. A une tentative. De négociation. Pendant le siège. Il a renvoyé six Italiens. Cinq d'entre eux. Avaient les yeux crevés. Le sixième n'avait que le nez amputé. Afin de pouvoir guider les cinq autres. Le nord de l'Italie. A été impitoyablement conquis. Et mis sous l'autorité impériale. Mais l'Italie ne voulait pas se soumettre. La destruction de Milan. Risquait de monter encore plus. Les cités italiennes. Contre leur prétendu empereur. Et bon. Ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas. Je vous remercie de regarder cette vidéo. En ma compagnie. Je vous dis. A une prochaine fois. Mais d'ici. A portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. Et comme promis. Vous mettrez en trois vidéos. Cette. Cette mission. Pour que ça soit. Éviter qu'elle soit trop longue. Pour vous. Donc voilà. Ah oui. Une chose. Je ne vais pas préciser. Raser. Crémone. Sinon il va donner beaucoup. Il va verser beaucoup de ressources. A Milan. Et ça peut poser un problème. Sur mon terme. Ouais. Allez. A une prochaine fois. Comment est-ce qu'il y a encore cette vidéo ? A A